It's for the way you look at me Oh, it's for the only one I see Bonjour ! Bonjour ! Alors on reprend la route, on a quitté la zone cafetière définitivement et pour nous rendre du côté de Villa de Lleva on va prendre une route qui se caractérise par le fait qu'elle est basse Elle est basse tout simplement parce qu'elle ne rejoint pas le niveau de la mer mais on est à peine quelques 100 mètres ou 200 mètres au niveau de la mer dans une immense plaine entre deux massifs montagneux et donc la végétation change, on a beaucoup plus de palmiers on a d'ailleurs une zone qui m'a impressionné à titre personnel parce qu'elle était très champêtre, elle semblait très gai comme ça et pourtant il n'y avait pas beaucoup de monde c'est comme si c'était une sorte de grande oasis très étendue qui s'étend sur plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres mais qui est un peu oubliée quelque part au milieu de nulle part et puis ayant traversé cette zone, on se dirige donc vers Villa de Lleva alors c'est quoi Villa de Lleva ? avant d'arriver à Villa de Lleva, on était sur la route et on aperçoit un édifice vraiment étonnant donc là, ni une ni deux, Manu met son clignotant et s'engage pour aller voir si on ne savait pas si c'était une basilique ou une église c'était immense il s'engage dans une rue du petit village qui là encore, mais était pentu pentu, mais j'ai dit Manu, jamais on va ressortir de ce village en fait c'était pas difficile il est confiant, il se gare et nous voilà partis voir cette église basilique, cathédrale, on ne sait pas on va mettre le nom en incrustation c'est un tout petit village et c'était d'ailleurs une architecture très particulière parce que c'est une arène classique et alors, surtout, on était un peu déçus parce qu'on a trouvé porte close alors on s'est dit, bah tant pis et puis en fait la porte s'est ouverte on n'a plus entré et à peine on était rentrés on était seuls donc que les cloches se sont mises à sonner on s'est dit on était seuls, on s'est engagés et alors l'édifice est ainsi fait qu'il est plus impressionnant encore à l'intérieur qu'à l'extérieur parce que quand on arrive au croisement de la Nef et du transept on a une vue à 360 degrés qui est vraiment impressionnante et il y a beaucoup aussi de hauteur sous la voûte et donc on a un sentiment de majesté et d'espace tout à fait étonnant donc ça invite vraiment à faire des sortes de 360 degrés que ce soit en photo ou en vidéo pour essayer de rendre cette impression c'est pas toujours très facile en tout cas c'était une alors vraiment une halte inattendue hors des sentiers battus et puis on a repris la route pour Villa de Lleva et on est arrivé en fin de journée la nuit commençait à tomber et à Villa de Lleva il n'y a pas de camping établi il y a des gens qui ont des petits espaces dans la ville qui louent comme des places de parking et certains autorisent aux voyageurs d'y passer la nuit donc nous on en a trouvé un mais on a eu du mal à le joindre parce qu'il était tard bref on a tout fait par téléphone et il nous dit il finit par nous dire oui 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 ma mère vous attend devant donc nous voilà arrivés on a été reçus par sa maman qui est une vieille colombienne mais vraiment très vieille donc là il y a comme facilité une douche et des toilettes et on était tout seuls mais on avait le droit d'avantage d'être tout près du centre on était en plein centre oui alors c'était rigolo parce que deux secondes après il m'envoie un message en disant je vois que vous êtes arrivés et on s'est rendu compte qu'il y avait des caméras partout donc il nous filmait on n'allait rien faire de mal mais c'était étonnant de se sentir en fait observé et nous voilà partis évidemment sur la place centrale parce que tout le monde va à Villadeleva pour la place centrale cette place centrale elle est surprenante par ses dimensions et par son côté plat parce que non seulement elle est extrêmement vaste mais en plus les immeubles qui la bordent ne sont pas très hauts donc on a le sentiment d'être dans un carré mais pratiquement en deux dimensions pas en trois en fait d'être dans un carré vide au milieu de la ville parce que pour le coup elle est vide et la raison en fait de cette forme particulière c'est qu'il y avait de grands projets à l'origine pour Villadeleva qui devaient devenir un centre peut-être le centre de la Colombie ou dans l'idée de l'administration coloniale de l'époque c'est-à-dire là on est au XVIe siècle si je ne me trompe pas et puis finalement les choses ont changé et puis Villadeleva n'a pas eu la destinée qu'elle pouvait imaginer au début mais il y a quand même une ville coloniale qui s'étend au-delà de cette place et c'est très homogène cette fois on a des façades qui sont blanches pratiquement toutes peintes à la chaux avec des volets souvent clos des volets et des boiseries assez lourdes qui viennent donner des tâches un peu plus sombres les gens sont derrière derrière leur mur derrière leur mur il y a des patios aussi on ne voit pas grand chose en fait on a l'impression d'une ville un peu endormie d'ailleurs quand on circule parce que comme on est dans les ruelles avec les portes les lourdes portes et volets fermés on se dit mais qu'est-ce qui se passe en fait les gens vivent tranquillement chez eux à l'intérieur mais on se protège aussi du soleil j'imagine toujours est-il que c'est curieux parce que cette ville est devenue une ville touristique parce qu'elle est très particulière dans son genre donc il y a une juxtaposition des locaux qu'on voit peu et des touristes qu'on voit un peu davantage quoique franchement la pression touristique n'est pas immense non plus autour de cette de cette grande place où tout le monde finit par revenir et alors par revenir en fait il n'y a rien à faire il n'y a même pas de restaurant il y a des restaurants il y a des cafés aussi qui donnent pour certains sur la place mais il n'y a pas de terrasse en fait il y a en fait je crois qu'il doit y avoir un code architectural qui fait que les commerçants n'ont pas le droit de modifier les façades donc tout se passe à l'intérieur et on a été surpris parce qu'on est rentré à un moment donné on cherchait à petit déjeuner et parfois il y a des rabatteurs donc là il y a une fille qui vient et qui nous dit rentrez rentrez mais on fait 3 mètres dans un musée du chocolat on rentre dans ce qui s'apparentait pour nous à une boutique voilà juste au niveau de la boutique et je dis mais est-ce qu'il est possible de prendre un petit déjeuner parce que pour nous c'était l'heure du petit déjeuner elle nous dit oui oui mais à ce moment là vous ressortez vous prenez la première porte à côté là on a été reçus par la gérante ou la propriétaire enfin une dame haut placée qui nous a dit mais n'hésitez pas à avancer et vous vous mettez où vous voulez et là on découvre un autre monde c'est comme si c'était Alice au Pays de Marseille je me suis vraiment sentie dans un trou de souris et hop de fées il y avait des fleurs absolument partout des fleurs artificielles j'entends mais c'était mais joli et profond et on tournait à droite et on tournait à gauche mais il y a un côté labyrinthe qui était amusant aussi parce que peut-être que c'est pas si grand que ça au fond je sais pas on a l'impression peut-être que ça fait que 400 ou 600 mètres carrés je ne sais pas mais c'est organisé un peu comme un train fantôme vous êtes tous les côtés c'est tout sombre et donc on a le sentiment d'un dédale mais en fait qui est peut-être très simplement aussi lié à l'organisation en petits espaces tous mignons et donc on a on a profité de cette ombre là on a goûté les spécialités je sais pas si tu m'as aimé toi ça c'est du fard fraîche c'est vachement bon c'est le premier petit déjeuner et après on prévoit d'aller direct en terrasse pour un petit cappuccino non mais parce que ça c'est du chocolat et Manu il a besoin de café pour ne pas avoir de migraine dans la journée c'est bon ça parce que c'est du chocolat et ce que vous voyez là autour c'est du fromage c'est comme une raclette après en sortant quand on prenait un petit déjeuner on avait le droit d'aller au musée à côté donc on s'est dit on va quand même aller voir au musée et là c'était on a commencé par voir les filles qui travaillaient le chocolat les gens qui faisaient les gâteaux et on s'est promenés dans ce musée qui était ben ma foi assez joli très très chargé en fait on est chez nous avec un nouvel empire ceux qui se demandent où on habite ben en fait on habite un truc comme ça mais là waouh bon les fauteuils ils sont en meilleure état que chez nous merveilleux mais moi je pensais pas à ça je pensais au fait que le lendemain on a vécu à une échelle plus petite la même impression c'est à dire qu'on est rentré par hasard là aussi et d'ailleurs c'était juste un peu après notre petit déjeuner mais c'était à peu près à la même heure un matin on entre on voit boulangerie on se dit on va rentrer on imagine qu'on va avoir 10 mètres carrés avec un comptoir on va acheter du pain on va acheter du pain pour ce midi ou une petite pâtisserie et pareil on rentre dans comment décrire ça dans un ensemble de pièces en enfilade super décoré avec beaucoup beaucoup de goût un sens du détail on a regretté vraiment parce qu'on avait déjà pris un petit déjeuner mais on se serait bien posé là quand même à un moment parce que c'était plus que charmant selon nos codes c'était l'anti-médelline ah oui pour nous oui complètement l'anti-médelline voilà mais sachant que à Medelline c'est évident qu'il y a la même chose même sauf qu'on n'a pas pris le temps de rester plus longtemps pour apprécier Medelline l'autre chose qu'on a faite à Villette de Yéva oui parce qu'on s'est quand même posé de nuit c'est beaucoup pour nous pour faire les lessives et aussi on s'est dit c'est l'occasion ou jamais de refaire faire nos autocollants parce que Oscar était vraiment dans un état mais franchement des fois on avait un peu honte parce que les gens sont très très gentils tout le monde nous fait des signes quand on passe on fait ça et là on avait un machin avec des autocollants marrons on voyait rien du tout et les gens nous disaient qu'il était quand même beau mais nous on ne le trouvait plus beau du tout je ne sais pas si vous avez vu sur les vidéos mais que nos stickers ils commencent vraiment à souffrir alors là c'est parce qu'il y a la pliure et puis alors surtout mais c'était vraiment de la qualité médiocre voilà voilà ce que ça donne avec le soleil surtout celui-là alors là on ne voit carrément plus rien et la carte là avant d'arriver chez Kika elle était bien et le soleil dessus voilà et comme on se pose une journée à Villa delieva on a trouvé une imprimerie ce matin qui veut bien nous les faire enfin nous les refaire donc on espère que la qualité va être bien Manu a préparé les fichiers une première fois et puis on est retourné les chercher on a vu comment il les faisait et ensuite on a pris le temps alors là dans la vidéo j'ai mis tout à la suite et ça ne correspond pas à tout on a commencé à Villa delieva mais pas forcément parce qu'il fallait que le soleil chauffe les autocollants pour qu'on puisse les enlever plus facilement j'en ai pris des heures de travail et à chaque fois dans des endroits différents on avait acheté un produit pour enlever la colle pour enlever la colle qui était très très difficile donc on enlevait avec d'abord plusieurs couches de produit plus une carte bancaire qui nous aidait à gratter la colle puis on les faisait sécher et ensuite à un moment c'était dans une station service on a pris un petit déjeuner il n'y avait pas grand monde il faisait beau pas trop de vent enfin bon les conditions étaient réunies on s'est dit allez on en profite on va mettre au moins l'autocollant le petit autocollant parce qu'on avait quand même peur on se souvenait que quand on avait mis les premiers autocollants chez nous en France ça n'avait pas été facile il y avait des bulles tout le temps il fallait les enlever les recoller et là et ils n'ont pas tenu du tout donc on n'est pas du tout content de de la qualité des autocollants de la première fois et là le gars nous a dit mais non vous n'allez pas avoir de problème mais franchement on les a bien collés oui on est très content du résultat on a dû attendre aussi parce qu'il y en a qui sont hauts donc Manu il a beau être plus grand que moi il fallait trouver des endroits où il pouvait se mettre en hauteur ou avoir des échelles voilà et donc Oscar a un petit coup de jeune maintenant et extérieurement il est il est tout à fait présentable c'est intérieurement qu'il a plus de petits problèmes mais on est oui maintenant on n'a pas honte quand on nous dit qu'il est beau nous on le trouve beau donc voilà notre Oscar il est tout beau il a sa nouvelle carte regardez il n'y a plus de bulles c'est plus cassé ici nous on est là-haut c'est pareil on nous voit alors qu'avant c'était complètement rougi par le soleil voilà le flash code ici ça nous a beaucoup manqué vraiment parce que c'est beaucoup plus facile quand on rencontre des gens d'expliquer notre voyage celle-ci elle est un peu décolorée mais on ne l'a pas encore changé on en a un l'autocollant mais on va attendre encore un peu voilà et puis devant de quoi nous trouver rapidement avec son téléphone portable voilà c'était l'anniversaire d'Oscar un petit lavage hier et finition aujourd'hui des autocollants on gardera de Villa de Yeva cette image aussi qu'on a qu'on a vu de drone cette image de grande ville coloniale autour de sa place carré et puis on savait qu'on avait d'autres villes anciennes et de type coloniale à voir un peu plus loin sur la route et on a continué notre chemin cette fois-ci vers les plaines des Janos c'est d'ailleurs redondant ce que je dis parce que Janos ça veut dire pleine c'est à dire cette zone pré-amazonienne on va dire dans le bassin de Lorénoque qui va nous faire retourner dans les semaines qui viennent vers la prise de vue animalière et vers la nature voilà on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501